Récemment élu président du Conseil Général, Jean Denat a effectué une première visite sur Alès Agglomération, où il a rencontré Max Roustan. Aujourd'hui, je souhaitais effectivement que le nouveau président du département prenne contact avec Alès, soit au courant des dossiers qui sont en suspens ou en cours, de telle manière qu'on puisse avoir un avis et un engagement de sa part. Président du Conseil Général, je souhaitais manifester l'intérêt du département tout entier pour le développement de ce territoire, pour vérifier aussi avec lui la capacité d'intégration des communes rurales qui ont rejoint, donc les 34 communes qui ont rejoint il y a peu de temps cet agglomération. Les deux hommes s'apprécient depuis longtemps et ont à cœur d'initier un partenariat constructif et durable. C'est vrai qu'on dit de moi que je suis un bosseur et Max Roustan l'est aussi, et que donc on a envie, une capacité à se dire les choses, et pas toujours des choses qui font plaisir, mais se dire des choses en face à face, qui nous permettent donc d'avancer sur des sujets importants. Ben écoutez, il y a longtemps que je travaille avec lui, je crois qu'en dehors du gros défaut qu'il a à être socialiste, évidemment, il a un avantage, c'est qu'il est franc, il est honnête, et on peut travailler avec lui en se disant ce qu'on a à se dire, et les choses de oui, non, c'est oui, non, il n'y a pas besoin d'avoir un notaire pour certifier les paroles qu'il a données, donc j'ai un peu mon tempérament, donc ça me plaît bien et j'aime bien travailler avec lui. Travailleurs infatigables, les deux présidents ont donc fait un tour d'horizon des projets indispensables au développement de l'agglomération. On est venu aujourd'hui jeter les bases d'un partenariat, donc on a d'une manière assez rapide survolé toute une série de sujets qui sont des sujets que nous souhaitons l'un et l'autre approfondir dans nos organisations. Les dossiers qu'on a vus ensemble sont tous les dossiers prioritaires, que ce soit à la ligne Alès-Baissej, que ce soit à l'ESNIM, autoroute, que ce soit les contournements de Saint-Cristol, de Vézenobre, de Salindre, que ce soit sur les dossiers du Cux, politique de la ville, où le département intervient aussi, savoir s'ils continuaient ou pas, tous ces dossiers-là, donc nouveaux et anciens, de faire un point dessus. Donc il a été convenu que nos services se rencontrent sur les dossiers qu'on a décidés ensemble et de refaire un point avec la signature d'un protocole dès que les services auront travaillé sur chaque dossier.